Musique Bonjour les petits loups, bienvenue, welcome avec TASKILLER 85 J'espère qu'encore une fois tout le monde va bien aujourd'hui Et bien on continue notre petite série pour les enfants, pour les plus jeunes Non pas que cette vidéo s'adresse qu'aux enfants Vous pouvez rester si vous êtes des grands enfants, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous foutre à la porte Aujourd'hui on va parler du eShine E111, un quad interactif sans radiocommande Alors souvenez-vous, je vous avais parlé d'un concours, donc là on est à la deuxième vidéo La première c'était le petit Flying Motorcycle, la petite moto volante Ensuite on verra bien sûr le All-in-One drone, celui qui fait aile volante, aéroglisseur et drone de base Et aujourd'hui on voit le petit E111 Donc à la prochaine vidéo, concours, je vais essayer de trouver un truc assez sympa Vous gagnerez bien sûr les trois, comme ça il n'y aura pas de jaloux On verra aussi bientôt bien sûr le petit Beta FPV, le petit Meteor 75 J'ai une vidéo aussi, vous avez été nombreux à me réclamer La vidéo sur la réparation de carrosserie Donc on se fera ensemble un petit tuto, comment réparer sa carrosserie de voiture RC Et puis peut-être un peu d'entretien pendant qu'on y est Donc aujourd'hui on voit le E-Shine E111 C'est parti, donc petite boîte, rien de spécial à vous dire sur la boîte Avec vous aurez une petite notice dans laquelle vous avez du français également De l'espagnol, de l'italien, du chinois, de l'allemand, tout ça, tout ça Mais il y a du français, mais bon rien de trop compliqué à comprendre Même s'il a fallu que je teste deux trois trucs quand même Mais vous allez voir une fois, comme d'habitude, quand vous aurez vu la vidéo Vous n'aurez plus besoin de la notice Un petit chargeur qui va nous permettre de recharger une petite batterie 3,7V 300mAh Donc environ 35 minutes pour la recharger, 35-40 minutes Pour à peu près, on va le voir ensemble, 7 à 8 minutes de vol On va le tester aujourd'hui Sinon vous aurez également quatre petites hélices de rechange Mais vous aurez du mal à casser des hélices sur ce petit engin Comme vous le voyez, voici le E111 Petit engin en plastique nylon Donc c'est costaud, mais c'est souple De façon à résister aux chocs et à amortir les chocs surtout Et ce petit drone est basé sur de l'interaction Donc sur de l'infrarouge On a une petite caméra en dessous qui permet le maintien d'altitude Et on a également, et la régulation d'altitude, vous allez voir Et on a une cellule infrarouge en dessous Ainsi que deux cellules infrarouges sur deux des côtés Vous allez me dire, on ne peut pas trouver un côté, c'est un rond Donc deux cellules infrarouges ici Il n'y en a pas sur ces parties-là Quatre petits moteurs brushed et quatre petites hélices Ici c'est un LED tout simplement pour vous signaler où on en est Et ce qu'on est en train de faire Et vous avez en dessous la petite trappe batterie Clac, tout simplement Et le petit bouton on-off Donc je vous explique, avant de mettre en route Comment ça va fonctionner Bah écoutez, c'est assez marrant Rappelez-vous des petites toupies volantes que je vous avais montrées Il fallait simplement mettre en route la toupie Vous savez, en la lançant Et puis après, il fallait être assez doué pour lancer la toupie Qu'elle revienne Là par contre, c'est complètement interactif Vous allez voir, c'est plutôt marrant Donc on peut jouer tout seul, on peut jouer à plusieurs également Et il y a quelques petites fonctions assez sympas Donc, première chose à faire On va installer la batterie à l'intérieur Une fois que la batterie sera installée On va fermer la petite trappe Mettre en route le bouton Je vous explique avant de le faire réellement Ensuite, dès que ce sera installé Ça va se mettre à clignoter On va le poser sur une surface plane De façon à ce qu'il fasse sa calibration Si vous avez besoin de refaire une calibration Après, c'est-à-dire qu'il a été choqué Il est tombé, par exemple Il a été choqué Il a besoin de voir un psy Donc vous avez craché Il a besoin de refaire une calibration Vous allez simplement mettre les deux cellules Ici, infrarouges, sur les côtés Et vous allez passer plusieurs fois Deux, trois fois Devant les cellules avec vos deux mains Et là, vous allez voir Il va se remettre à clignoter Et ça va refaire une calibration Ensuite, pour commencer à jouer C'est tout simple Vous pouvez le lancer Tout de suite Ou simplement le poser en l'air Vous allez voir Il va partir automatiquement Alors, ce qui est sympa C'est qu'il va prendre de l'altitude S'il n'y a pas d'obstacle en dessous Il va avoir tendance à redescendre Jusqu'à environ 30-40 cm D'un obstacle D'une table ou du sol Ou alors, vous allez pouvoir passer la main en dessous Et il va reprendre de la hauteur également Maintenant, une fois qu'il sera en l'air Il va tourner tout simplement A la recherche d'obstacles S'il est en plein milieu d'une pièce Il va continuer à tourner Bêtement Jusqu'à ce que quelqu'un mette la main devant Pour l'envoyer dans le sens opposé Donc il tourne Et dès qu'un capteur infrarouge Trouve un obstacle Il part dans le sens opposé Pareil, s'il se rapproche d'un mur Il va trouver l'obstacle Il va partir dans le sens opposé Donc, pourquoi je le fais ici ? Parce que ma pièce Mon bureau Mon tas atelier number two Est trop petit Et il y a beaucoup trop de choses Sur les étagères Ce qui fait que Il va automatiquement se mettre Dans les étagères Dans tout un tas de fourbis Et il n'a pas vraiment le temps De choper les obstacles Il va y arriver un petit peu Mais il va forcément se coincer À un moment donné Donc ici, on est un peu plus à l'aise Vous allez voir Il va certainement évoluer plus facilement Autre chose que vous pouvez faire Avec ce petit engin Vous avez deux vitesses de vol Donc deux puissances différentes Pour ça, pour changer Vous allez voir La LED est verte au départ Sur le dessus Et si vous passez la main Deux, trois fois en dessous Elle va devenir bleue Et là, vous serez en vitesse 2 Donc pour des salles Un peu plus grandes C'est-à-dire que dès qu'il va choper Un obstacle Un mur Il va être repoussé Beaucoup plus loin Et beaucoup plus vite Tout simplement Pareil Si vous voulez vous faire des passes À 4, 5 mètres d'écart Vous pouvez jouer en vitesse 2 Donc là, il est un peu plus puissant Autre chose Qu'on va pouvoir faire aussi On va pouvoir lui faire faire Des 360 Des flips Donc là, vous n'aurez pas le choix Du flip, bien sûr Pour ce faire Il vous faudra Une fois qu'il est en l'air En train de tourner Tout seul Vous allez devoir Donc là, vous imaginez Qu'il tourne tout seul Vous allez devoir arriver par le dessus Et passer vos mains Sur les côtés Le bloquer En quelque sorte Dès qu'il va choper Les deux obstacles C'est-à-dire vos deux mains Il va automatiquement S'arrêter de tourner Et clignoter À ce moment-là Vous aurez juste à passer Votre main en dessous Et là Il fera son flip automatique Donc voilà On a fait le tour De toutes les commandes Maintenant Il n'y a plus qu'à tester Let's go Alors on va installer La petite batterie On la cale Bien dans le fond On peut bien sûr Trouver d'autres batteries 300 mAh C'est l'avantage De ce petit drone Ce ne sont pas Des batteries propriétaires On referme la trappe Comme il faut Maintenant Je le fais tomber Maintenant Je le mets en route Tac Et je le place À plat Sur la surface Et j'attends Qu'il soit calibré Donc voilà Il est en route Maintenant Il n'y a plus qu'à le poser en l'air Donc là Je l'ai posé un peu bas Donc il a chopé la table Et forcément Il remonte Vous voyez Tout seul Et là Il va attendre Qu'on lui donne un ordre On va tout de suite Essayer de lui faire faire un flip On va essayer de le bloquer Donc les deux mains Sur les côtés Non Là il m'a chopé moi Je vais le chercher Voilà Donc là il n'y a plus d'obstacle Je remets les mains Sur les côtés Et là La main en dessous Et voilà Il a fait son petit flip Je ne sais pas Je ne sais pas si on peut En enchaîner plusieurs Je ne pense pas Donc là il cherche un obstacle Hop Non Ça ne fonctionne pas Deux fois de suite Donc c'est juste Pour un flip Tout simplement Pour l'arrêter Il y a juste à l'attraper Pour le retourner Donc on va essayer De le recalibrer Je le pose à plat Les deux cellules Sur les côtés Et je passe mes mains Sur les côtés Trois fois Et là Il se recalibre Je n'ai plus qu'à le relancer Alors Il touche le plafond Automatiquement Il va finir par descendre Jusqu'à trouver un obstacle Donc on va le laisser évoluer Un petit peu Je vais le repousser Vers la télé Il s'éloigne Dédicace à toi Charlinghals Non c'est pas lui Charlinghals Donc là Il est au milieu de la pièce Il attend On va s'en approcher On va le repousser Hop Il capte Automatiquement Et il se repousse Mon chat Est hypnotisé On va essayer de se refaire un trix Bloqué Et salto On va maintenant le passer en vitesse 2 Je l'attrape Et je le retourne On va passer la main en dessous 1 2 Le led est repassé en bleu Donc là on est en vitesse 2 C'est parti Donc là je sais pas s'il capte les objets de plus loin Mais en tout cas il va plus vite et plus loin Je mets la main devant Et voilà Là il a été fourré dans les rideaux Il ressort Vous voyez il fait beaucoup plus de distance Je vais le repousser vers le mur Ah il va se coincer Et il s'en est sorti Il est pas trop trop bête quand même J'ai pas tenté le salto en vitesse 2 On va essayer Bloqué C'est la même chose On va le faire voyager un peu Bam Alors vous n'abîmerez rien Avec ce petit engin bien sûr Donc là en vitesse 2 Vous voyez il fait beaucoup plus de route Je vais l'attraper Je vais essayer de l'attraper Donc sur un gros choc bien sûr Il s'arrête automatiquement On va repasser en vitesse 1 Voilà Je vais le calibrer Voilà Je le relance Et maintenant vous allez voir Il va beaucoup moins loin en vitesse 1 Vous voyez il arrête sa route Il atteint même pas la télé Donc là c'est pour des espaces Beaucoup plus petits On va le ramener Vers le fond Une baie vitrée Il a chopé la baie vitrée On va le pousser vers le fond Tac Là il y a un petit peu moins d'espace Il reprend de la hauteur Je vais le pousser vers le fond Je vais le pousser vers le fond Il revient automatiquement Vous voyez c'est assez précis quand même Vous voyez là en vitesse 1 Ça se passe bien Il a le temps de ralentir Il a le temps de repartir Si je le passe en vitesse 2 Je pense qu'ici on va être un peu court Voilà vitesse 2 Je l'envoie contre le mur Vous voyez la différence Il fait beaucoup plus de chemin en vitesse 2 Qu'en vitesse 1 Donc je le repasse en 1 Tac Automatiquement Alors on peut jouer avec le mur On peut jouer tout seul Alors est-ce qu'on peut le contrôler un peu avec la main Ou est-ce qu'il est automatiquement repoussé Non il est automatiquement repoussé par la main C'est ça Allez on tente Ah non Donc bonne petite autonomie de jeu quand même Avec ce petit engin Bim Allez il s'en sort Vraiment pas fragile du tout Ça ça risque rien Ni pour les plantes à maman Ni pour les murs Ce que j'aime bien avec ce petit appareil C'est qu'une fois qu'il est collé au plafond Il se redécolle tout seul On voit qu'il a un peu plus de mal Je pense qu'on arrive peut-être en fin de batterie Il clignote en rouge Je ne sais pas si vous le verrez Ça y est Il se pose automatiquement Fin du chrono Donc voilà les amis comment fonctionne ce petit eShine E111 Franchement petit bijou de technologie Alors pourquoi je dis ça ? Parce que ça vaut 11 euros Voilà ça vaut pas cher Avec deux batteries il doit valoir dans les 14-15 euros Et avec trois batteries dans les 16-17 euros je crois Je vous mettrai bien sûr les liens en description Avec mon tableau de coupons et promo toujours Vous savez qu'il y a toujours ma page sur Banggood Vous avez la page TASKILLER 85 Si vous voulez partir de là pour aller faire vos achats Vous savez que ça aide ma chaîne Donc tous ces liens en description bien sûr Restez à l'écoute parce que comme je vous ai dit La prochaine vidéo sur ces petits engins là Pas forcément la prochaine vidéo Mais quand on verra ce petit all-in-one drone Je pense que ce sera le concours pour gagner ces trois petits appareils Je vais les mettre ensemble Ils sont potes Donc voilà il en faut pour tout le monde Donc j'espère que ces petites vidéos vous plaisent aussi Ça détend, ça mange pas de pain Et c'est abordable à toutes les bourses Et nos enfants peuvent s'amuser Que demande le peuple ? Donc voilà merci à tous d'avoir suivi Il fait un temps pourri C'est le temps idéal pour rester à la maison Pour jouer à la maison avec les enfants Ou alors pour les occuper et leur trouver des trucs à faire En attendant que le beau temps revienne Qu'on puisse aller se faire du FPV Qu'on puisse aller tester des gros drones en extérieur Moi là dessus il ne me reste plus qu'à vous dire Surtout portez-vous bien Et à très bientôt dans mes vidéos Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz